Énergie. Crise énergétique. Nucléaire. Énergie renouvelable. Solaire. Hydraulique. Biologique. Psychique. Manque d'énergie. Trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne Lorganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par... Arthur-Emile, je suis assistant doctorant au laboratoire d'histoire des sciences et des techniques, et je prépare une thèse en histoire sur la pollution de l'air par le chemin de fer. Et quelle est donc vous, Arthur-Emile, l'énergie qui vous intéresse dans votre travail de recherche, tout particulièrement ? Alors comme je m'intéresse à la locomotive à vapeur, c'est mon principal objet, plus précisément la fumée qu'elle émet, qu'elle produit dans son environnement, on va dire que le principal convertisseur énergétique qui m'intéresse, c'est la machine à vapeur et le combustible, donc la source d'énergie primaire, c'est le charbon. Mais par effet de contraste, je veux aussi m'intéresser à d'autres formes d'énergie qui sont disponibles en parallèle de la vapeur, qui sont parfois préférées dans certains contextes. Par exemple, l'électricité, évidemment, puisque c'est un petit peu la suite qu'on connaît, également les hydrocarbures, et différents systèmes, l'air comprimé, la vapeur surchauffée, des systèmes un peu alternatifs à la vapeur ordinaire telle qu'on la connaît au XIXe. Alors comment est-ce que cette énergie, la première, celle qui vous intéresse tout d'abord, accompagne le développement économique et le développement technique ? Alors c'est vrai que dans les esprits charbon, vapeur, industrialisation, c'est étroitement associé, ce qui est des raisons assez évidentes, effectivement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, notamment en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. Il y a une nouveauté qui est cette utilisation massive du charbon de terre associée à la machine à vapeur, qui va accompagner les sortes de différents secteurs industriels et certains territoires. Mais derrière cette histoire de la vapeur, il y a aussi beaucoup d'autres sources d'énergie qui sont utilisées en parallèle, qui ont accompagné toute l'industrialisation. L'hydraulique, le bois, qui ne disparaît pas avec l'industrialisation, loin de là, la force animale. Donc voilà, la place de la vapeur, elle est importante, elle est d'autant plus importante dans les imaginaires, dans les discours, dans les représentations. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore aujourd'hui cette impression que presque toute l'industrialisation aurait été portée par la vapeur. Ce qui est plus compliqué dans les faits, quand on regarde, selon les territoires, selon les moments, selon les secteurs d'activité. Et ce qui vous intéresse tout particulièrement, c'est, je crois, le lien entre ce développement-là, technique, et la pollution. À quel moment est-ce que le lien entre énergie et pollution est remarqué et souligné aussi ? Alors on pourrait répondre de manière un peu facile, si on pense aux combustibles fossiles immédiatement. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, le terme pollution en lui-même, dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, il apparaît assez tardivement, à partir de la fin du 19e siècle, dans son sens actuel. Avant, le terme de pollution va plutôt renvoyer à une dimension religieuse, c'est la profanation. Et à partir de la fin du 19e siècle, ça devient un mot utilisé pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui comme la pollution. Néanmoins, le concept même, l'idée même de pollution, va être déjà pensé, simplement utiliser d'autres mots pour la décrire. Par exemple, dans le cas de la pollution de l'air, on pouvait parler de corruption de l'air, de viciation de l'atmosphère, etc. D'insalubrité, d'incommodité, selon que cette pollution se perçut comme une gêne ou un risque pour la santé. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait pensé, même avant l'industrialisation. Mais ce qui n'est pas forcément évident dans l'association entre fumée et pollution, c'est que les fumées ont quand même longtemps été présentées comme un moyen, au contraire, de purifier l'air, purifier l'atmosphère dans les villes, dans les espaces confinés, y compris dans les corps, c'est les fumigations. Donc, on va dire une ambivalence aussi par rapport à ces fumées, dans le cas qui nous intéresse ici, qui est la pollution de l'air. Mais il y a d'autres formes de pollution qui sont pensées, notamment la pollution de l'eau d'abord. Disons que le terme pollution, dans son sens actuel du terme, il est d'abord utilisé pour parler de la pollution de l'eau. Tout pollute, ça apparaît dans l'espace anglo-saxon pour désigner la pollution de l'eau d'abord. Et puis ça va ensuite... Dans quel contexte précisément ? Dans cette période d'industrialisation à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis. Et la sensibilité maintenant aux nuisances environnementales, est-ce qu'elle apparaît, elle, rapidement, dans cette même période-là ? Elle apparaît très rapidement. On peut toujours trouver des traces de sensibilité aux nuisances. Par exemple, les premières plaintes concernant la fumée, qu'on habite l'habitude de citer un petit peu en histoire, c'est à la fin du Moyen-Âge, la ville de Londres qui prend des règlements pour réguler l'émission de fumée dans l'espace urbain. Bon, c'est un cas un peu particulier, c'est Londres. Mais on va dire que dans l'histoire qui nous intéresse ici, oui, immédiatement, on a des plaintes relatives aux fumées. Qui les exprime ? Qui les exprime ? Alors, tout un tas de gens. Évidemment, il y a une grande diversité de sensibilités. Donc, les milieux sociaux, mais aussi, ce sont les individus. D'un individu à l'autre, on ne va pas du tout avoir le même rapport à ces fumées. Mais je dirais qu'essentiellement, ça va être les voisins des activités industrielles et artisanales qui émettent des fumées. Dans le cas du chemin de fer, on a quand même des voyageurs qui se plaignent des conditions de transport également. Plus rarement, parce que c'est moins visible, mais c'est aussi un point à signaler, les travailleurs eux-mêmes, dans certaines conditions de travail, en milieu confiné notamment, qui sont difficiles, en l'absence de ventilation efficace, etc. Donc, un peu tout le monde, finalement. Et comment est-ce qu'elle est entendue, cette plainte ? Je vais reprendre l'exemple du chemin de fer, que je connais peut-être un petit peu mieux. Dans un premier temps, les plaintes relatives à la fumée ont plutôt été moquées. C'est notamment le cas des plaintes qui proviennent du milieu rural. On avait des cultivateurs qui pouvaient craindre que la fumée produise des effets négatifs sur la végétation, par exemple. Ça a été longtemps moqué, avant qu'on comprenne qu'effectivement, la fumée de charbon, c'est quand même pas très bon pour les plantes. Donc, il y a ça. Et dans l'espace urbain, je dirais que c'est quand même assez rapidement pris en compte, puisqu'on a des régulations dans l'espace urbain qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle, et puis encore plus franchement au début, au milieu du XIXe siècle, avec des règlements administratifs dans l'espace urbain, qui visent à interdire la production de fumée noire, etc. Donc, il y a une prise en compte dans la réglementation, qui vise aussi à assurer cette cohabitation entre l'industrie et les citoyens. Avec un effet sur le développement technique et des choix aussi des énergies utilisées, le passage du charbon. Oui, c'est ça qui est intéressant. Déjà, l'histoire du charbon, finalement, si on regarde un petit peu, il y a plein de charbons différents, il y a plein de produits réalisés à partir de ce charbon. Selon, évidemment, les cas de figure, on va imposer tel ou tel combustible, telle ou telle forme d'énergie, pour éviter de trop gêner, par exemple, les riverains ou même les voyageurs. Donc, à du chemin de fer, à la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de modes de traction alternatifs à la vapeur qui apparaissent en ville, dans un espace très saturé, où on cherche à éviter le plus possible de gêner les riverains, de gêner la circulation, de gêner... Donc là, on va effectivement essayer d'imposer d'autres modes de traction ou alors d'imposer la traction de vapeur elle-même des dispositifs techniques, des sortes de combustibles qui permettent de minimiser, de diminuer la nuisance. Il y a un cas que moi j'aime bien, qui est le cas de Neuchâtel, à la fin du XIXe siècle. C'est une inauguration de chemin de fer régional, qui est la ligne Neuchâtel-Colombie-Boudry. Et on a un exemple, dans les archives de presse, des tentatives qui ont été mises en place pour avoir des locomotives qui produisent peu de nuisances de proximité. Je vais peut-être lire un petit extrait de cet article. C'est un article de 1892 de la Gazette de Lausanne, du correspondant Neuchâtelois de la Gazette de Lausanne. Et ce correspondant rapporte l'inauguration du chemin de fer et nous dit... Les wagons sont apparus, traînés par une locomotive inédite. Figurez-vous une caisse noire qui n'a apparemment du moins ni pied, ni patte, ni roue. Sa laideur est déjà proverbiale. On nous promettait une machine qui glisserait dans nos rues avec une discrétion de fantômes, sans bruit, ni fumée. Or elle fume comme un turc, la misérable, et se livre à un vacarme indécent. C'est pourquoi l'Ironie neuchâtelois a bien oublié de trouver le vrai nom pour cette machine encombrante. On l'appelle la silencieuse. Et la silencieuse, c'est une machine qu'on va retrouver partout. Cette espèce de boîte à sel qui est censée produire aucun bruit, aucune fumée, aucune vapeur, et qui en fait fait peine à voir. C'est assez emblématique de cette tentative dans l'espace urbain de trouver des solutions de transport qui répondent aux exigences de confort de tout le monde, en fait. Et qui s'avèrent généralement assez décevant. Quel lien se tisse entre cette époque que vous étudiez, Arthur-Emile, sa gestion de l'énergie, et puis la considération des questions énergétiques à l'époque actuelle ? Je dirais, déjà ce qu'on voit, c'est que les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est rarement la première fois qu'elles se posent. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Je pense que ce qu'on voit, le cas de la silencieuse, c'est un cas parmi d'autres. On pense à la voiture électrique, en fait. On pense un peu aussi aux surpromesses de la technique, c'est-à-dire à ces innovations qui sont censées un petit peu répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui et qui en créent d'autres qu'on ne voit pas ou qu'on essaie de ne pas trop voir. Dans le cas du chemin de fer, évidemment, la pollution est souvent déplacée ou alors il y a des effets rebonds, parce qu'on invente des dispositifs qui permettent certes de réduire les pollutions, mais qui encouragent l'utilisation de combustibles qui sont plus problématiques. Par exemple, l'électrification, dans un premier temps, dans beaucoup de pays, la production d'électricité, c'est du charbon, encore aujourd'hui dans certains pays, comme l'Allemagne. Et donc, on va délocaliser la pollution, la concentrer dans des usines de production. Et ce gain d'efficacité, parce que c'est plus facile de polier du charbon dans des usines fixes que dans des locomotives, va faire qu'on va utiliser des charbons de plus mauvaise qualité encore. Donc au final, on ne sait pas vraiment s'il y a une vraie réduction des émissions. C'est en ce moment un déplacement peut-être, voire même un effet rebond. C'est aussi le cas des appareils qu'on appelle les appareils fumivores. Ce sont des appareils qui sont destinés à empêcher la production de fumée dans les usines, sur les locomotives à vapeur, qui entraînent des consommations parfois plus importantes de charbon et encouragent les compagnies à utiliser des charbons de plus mauvaise qualité, donc qui produisent plus de gaz, plus de particules, plus de fumée. Et quelles leçons on pourrait tirer, Arthur-Emile, de votre travail de recherche d'historien pour aujourd'hui notre prise en compte des questions énergétiques ? Je pense que ce que ça rejoint, ça rejoint d'autres travaux d'historien et d'historienne, que l'histoire de l'énergie et des techniques, il y a ce constat que c'est plutôt une histoire d'inefficacité et d'accumulation de solutions, plutôt que de transition ou d'efficacité. Parce que si on regarde un petit peu la machine à vapeur, il n'y a rien de moins efficace qu'une machine à vapeur, en termes de rendement, c'est catastrophique. Donc on observe, quand on voit un petit peu cette histoire du chemin de fer, cette accumulation de systèmes, de solutions, finalement assez peu de transition. Alors si on attend très long, on va avoir des phénomènes de substitution, mais qui finalement posent d'autres problèmes, etc. Donc oui, ça permet de penser cette histoire de l'énergie et des techniques un petit peu différemment. Question peut-être plus personnelle, mais vous, Arthur-Emile, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? À quoi carburez-vous, disons, pour avancer dans ce travail de recherche ? À quoi je carbure ? Alors, en tant que machine humaine, j'ai besoin de matière organique, évidemment, et le café aide beaucoup. C'est une réponse un peu classique, mais c'est vrai que la curiosité, c'est un moteur important quand on fait de la recherche. Donc moi, je pense que c'est surtout à ça que je marche, et aux belles archives que je trouve parfois, qui encouragent à poursuivre le travail, qui surprennent, qui font rire, qui interpellent, qui remettent en question plein de choses. Voilà, ça, c'est... Je pense que c'est plutôt la rencontre avec des acteurs, des objets dans les archives, à travers ces archives qui sont le moteur de la recherche. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, pourrait pomper votre énergie ? Pomper mon énergie, je ne sais pas trop. Peut-être... Il faudrait peut-être une petite frustration, à voir aussi que les lois, les sciences humaines, ne sont pas toujours considérées dans ces débats sur les techniques et l'énergie. Je pense que la science historique, elle a des choses à apporter pour éclairer les évidences contemporaines, pour montrer un petit peu la complexité de ces évidences, voir leur caractère erroné, parfois. Donc, ça ne pompe pas mon énergie, mais s'il y a une petite frustration, parfois, c'est peut-être ça. Et s'il fallait enfin choisir une œuvre, que ce soit un film, un livre, un tableau, une histoire, je ne sais pas, qui illustre bien le sujet qui occupe vos recherches, et l'énergie, d'ailleurs, dont on vient de parler, laquelle vous prendriez ? Il y a une œuvre que j'aime bien. Alors, elle ne porte pas uniquement sur le chemin de fer, elle porte plus largement sur la vapeur. C'est une fable du milieu du 19e siècle, d'un écrivain qui s'appelle Pierre Lachambaudi, qui voulait écrire de nouvelles fables populaires, un peu sur le modèle des fables de La Fontaine, mais à l'ère du progrès, donc un peu réactualisée. Il y en a une qui s'appelle La Vapeur. Et c'est assez typique de l'époque, cette manière qu'on a de faire la promotion du progrès technique, ici, à travers la figure allégorique de La Vapeur, souvent personnifiée sous la forme d'une femme, qu'on va retrouver dans des chansons, dans des peintures, dans des monuments divers. Et c'est une fable qui prend la forme d'un dialogue entre un père et son fils. Le père représente un petit peu le camp des sceptiques, des gens un petit peu craintifs par rapport à ses innovations. Et le fils, lui, évidemment, est tout à fait convaincu des bienfaits d'industrialisation et va tenter de le convaincre. Il va parvenir à le convaincre. Donc c'est un dialogue comme ça, centré sur le chemin de fer et la locomotive à vapeur, notamment. La Vapeur Un vieillard et son fils, au haut d'une montagne, d'un regard attentif plongent dans la campagne. Ils ont vu s'élancer vers des pays lointains, sur vingt chars attelés d'une locomotive, la génération industrieuse, active, que la vapeur convie à de meilleurs destins. Le père Sur ce nouvel enfant de la science humaine éclaire mon esprit et mes yeux incertains. Quel est ce noir coursier qui vole dans la plaine et porte pour panache un blanc nuage au front ? À saisir l'inconnu notre siècle si prompt, ne l'accueille-t-il pas avec trop d'imprudence ? Et c'est un don de l'enfer ou de la providence ? Le fils Ce coursier merveilleux, ce moteur tout-puissant, dont le fer est le corps, dont la vapeur est l'âme, que le chauffeur nourrit d'eau, de houille et de flamme, du sein de l'atelier s'échappe et nissant. Où vont les aquilons, le cerf, l'aigle intrépide ? Ils luttent de vitesse avec son vol rapide ? Vins efforts Ils dépassent en ces fougueux élans Le cerf aux pieds légers, les oiseaux et les vents Que des monts sourcilleux se dressent sur sa route Pour lui livrer passage, ils en trouvent leur flanc Dans le roc le plus dur, ils se creusent une voûte Ni le fleuve écumeux, ni l'abîme béant Ne peuvent dans sa marche arrêter le géant Ce qui est intéressant, c'est un exemple de la manière dont cette industrialisation, cette vapeur se met en scène Les images se diffusent à travers différents modes d'expression artistique et littéraire C'est une gravure qui accompagnent cette fable Également ça témoigne d'une époque D'une époque où il y avait une grande excitation par rapport à toutes ces innovations Mais aussi on sent à travers cette fable le besoin de désamorcer des craintes, de désinhiber des contestations éventuelles Parce qu'il y avait beaucoup de contestations aussi Et ça ne se limite pas au début de l'industrialisation d'ailleurs C'est ça aussi que je cherche à montrer dans ma recherche C'est que c'est des contestations durables Relatives à ces sensibilités de nuisance Relatives à ces pollutions Merci beaucoup Arthur, Emile Assistant, doctorant au laboratoire de l'histoire des sciences et techniques à l'EPFL Merci à vous C'était Aux sources de l'énergie Un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL Réalisé avec l'aide de Yves Roulin A bientôt, prochain épisode à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada